Dans ces sachets plastiques adaptés, posés sur des supports de bois et en plein air, des CD et DVD piratés pour la plupart, offerts à loisir au choix du public. Des CD vendus entre 300 et 500 francs CFA au lieu de 2500 ou 3000 francs CFA, le tarif officiel. Quand nous prenons les CD stiquets, on a du mal à les couler parce que le prix n'est pas adapté par rapport au poids d'achat des Ivoiriens. Donc ça nous a conduit à cela. Du mal à écouler les CD stiquets. Et bien, plus maintenant, avec ces nouveaux kiosques, les points infoculture lancés par le ministère de la Culture. L'idée est de permettre aux revendeurs de CD piratés de travailler dans la légalité. Après le lancement officiel dans la commune d'Abobo, la commune de Yopougon reçoit ses premiers kiosques, une dizaine. Aujourd'hui, nous commençons la mise en œuvre pratique de ce projet qui est prévu pour s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire avec au moins 2000 points de vente de produits culturels. Et ces jeunes qui seront dans ces kiosques pourront vendre d'autres produits. Pour accompagner les jeunes revendeurs volontaires, un carnet d'épargne. L'initiative est bien perçue, mais quelques inquiétudes demeurent. Les CD qui seront revendus à 2500 francs, nous ne gagnons pas assez. Nous ne gagnons que 100 francs seulement sur un CD vendu. Ce n'est pas assez rentable pour nous, pour ne pas subvenir à nos besoins. L'opération Point Infoculture va permettre à environ 2000 revendeurs de CD et DVD d'exercer décemment leur activité. Notons qu'à cette cérémonie place à Figayo, une dizaine d'artistes et musiciens ont aussi reçu un soutien de la part du ministère pour la promotion de leurs œuvres. Merci. Merci.